Ils ont la tête dans la modernisation et les pieds dans la culture. Enracinés dans les valeurs du terroir, ils sont convaincus que la culture ne peut être le maillon faible dans la course à l'émergence de la Côte d'Ivoire. La culture, c'est ce qu'on a quand on a tout perdu. Et donc il serait important que nos frères, nos soeurs comprennent que la culture est un maillon essentiel de développement. Fort des acquis de leur région, les jeunes de Dabou, regroupés au sein de l'ONG Socraf Ombafré-Dabou, veulent promouvoir et valoriser le patrimoine culturel et naturel du peuple Adjoukrou. Notre objectif, c'est de rassembler tout le peuple du Lodjoukrou autour de ses valeurs culturelles. Nous allons faire des publications, des publications conçues justement par des hommes de la culture et dans le monde aussi scientifique. Ceux qui ont fait des publications sur les publications Adjoukrou. Une initiative saluée par la direction de la culture de la région des Grands Ponds, qui entrevoit une passerelle à la promotion du tourisme ivoirien. Aujourd'hui, Dabou, c'est le pont fait d'herbe construit depuis l'époque coloniale, mais c'est aussi ses cérémonies et rites initiatiques. Un site internet répertorie les différents attraits touristiques de la région et dans quelques mois, un festival de danse et d'art culinaire viendra couronner cette noble ambition.